Quatre porteurs en uniforme d'époque pour un cercueil, le moment est solennel pour les russes. Le général Guda, l'un des plus proches compagnons de Napoléon, va accomplir son dernier voyage. Direction l'un des aéroports de Moscou. C'est rare de transporter la dépouille d'un officier de cette époque. Il est venu chez nous et maintenant nous le rendons, c'est un geste d'amitié. Moi, je n'y croyais pas quand on m'a dit que je devais convoyer un soldat de Napoléon. Le général Guda, tué pendant la campagne de Russie en 1812 et retrouvé en 2019 à Smolensk, miraculeusement a fait l'objet de longues négociations pour ce retour. Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. A l'arrière du cortège, deux sœurs descendantes de ce soldat de la grande armée qui reçoit les honneurs militaires dus à son rang plus de 200 ans après. C'est un moment très important, plein d'émotions, vraiment parce qu'il était vraiment en Russie, on ne savait pas vraiment où. Les relations franco-russes ayant été plutôt fraîches ces derniers mois, ce rapatriement est surtout financé par des fonds privés, avec le soutien d'associations très engagées dans le travail de mémoire. Des fonds privés, c'est d'abord cet Airbus qu'un milliardaire russe, passionné d'histoire, a accepté de financer, convaincu par l'homme qui a retrouvé Gudin, le français Pierre Malinovski, appuyé lui-même par le Kremlin, mais rien n'était gagné d'avance. Il n'y a pas de loi qui existe pour apatrier un corps d'un général de Napoléon, on a créé quelque chose de nouveau, c'est unique. C'est au Bourget que l'accueil a eu lieu tout à l'heure au musée de l'air et de l'espace, et l'on apprend ce soir que les autorités françaises ont finalement donné leur accord pour des funérailles nationales. Ce sera aux Invalides le 2 décembre prochain, jour anniversaire de la bataille d'Austerlitz. C'est parti.